Feuille 2 exercice 15 Donc Marc s'achète un téléviseur au format 16 neuvième Voici un ratio qu'on utilise j'ai envie de dire assez régulièrement Donc pour son nouvel appartement Il s'inquiète de voir si son téléviseur va pouvoir entrer dans l'emplacement prévu Il sait juste que la longueur de l'écran du téléviseur est de 144 cm Donc elle est la hauteur de l'écran Alors pour ça j'ai construit un tableau de proportionnalité Donc on est bien sur une longueur qui correspond à 16 Et une large, enfin une hauteur plutôt, qui correspond à 9 Pour placer en fait notre information 16 neuvième Donc un écran 16 neuvième c'est quand la longueur est de 16 cm La hauteur est de 9 cm Ok, moi dans mon appartement, enfin en tout cas ou Marc dans son appartement Donc on est ici sur une longueur de 144 cm Donc je place dans ce tableau 144 cm Avec les ratios on fait souvent en fait une autre colonne totale Mais là elle n'est pas nécessaire Et donc du coup en fait j'ai bien une situation de proportionnalité J'ai bien mes trois valeurs Et il suffit juste que je complète donc la valeur qui manque C'est à dire cette quatrième proportionnelle J'utilise la technique du coefficient de proportionnalité La ligne du haut en fait est complète Donc je descends pour avoir des éléments de la ligne du bas Et donc je vais multiplier par La pointe de la flèche montre le 144 Donc je multiplie par 144 sur 16 A partir de là, on va faire comme calcul 9 Multiplié par 144 sur 16 On trouve 81 Donc ça veut dire que la hauteur du téléviseur Que vient d'acheter Marc Est de 81 cm Ça c'était pour l'exercice 15 Pour l'exercice 16 Donc on est sur Voilà, je prépare une vinaigrette Avec de l'huile, du vinaigre et du jus de citron Selon un ratio 5, 2, 1 Alors je dois préparer 56 cl de vinaigrette Combien de cl dois-je mettre d'huile, de vinaigre et puis de jus de citron ? Alors avec les ratios, donc l'ordre est important On est bien sur Alors la vinaigrette c'est l'ensemble de tous ses ingrédients Donc on est bien sur d'abord de l'huile Donc j'ai fait un tableau en mettant l'huile Comme dans le ratio en fait c'est la première valeur Donc je mets 5 pour l'huile Ensuite je rencontre vinaigre Et donc du coup le vinaigre ici Dans le ratio en fait c'est la deuxième valeur C'est 2 Et puis l'autre c'est du jus de citron Donc le jus de citron dans le ratio en fait c'est 1 Donc ici en fait on est bien sur du jus de citron Et avec dans le ratio en fait 1 Là il faut que je fasse une colonne qui est le total Bon pour faire le total c'est pas compliqué 5 plus 2 plus 1 on est sur 8 Et donc comme je dois avoir 56 cl de vinaigrette Je vais placer mon 56 juste en dessous en fait du 8 J'ai maintenant un tableau de proportionnalité Car c'est une situation de proportionnalité Et il faut que je complète les gaz qui manquent Pour ça je vais utiliser la technique du coefficient de proportionnalité La ligne du haut donc est complète Je m'intéresse à obtenir les valeurs de la ligne du bas Donc je multiplie par La pointe de la flèche montre le 56 Donc ça veut dire que je vais multiplier par 56 sur 8 Or il se trouve que 56 sur 8 c'est la valeur 7 Donc ça veut dire que pour descendre je multiplie par 7 Alors pour ça je vais donc faire comme calcul pour avoir l'huile Et bien du coup je vais faire 5 multiplié par 7 Et donc j'obtiens 35 Ça veut dire qu'il faut mettre 35 cl d'huile Je vais pour la vinaigrette multiplier 2 par 7 Ça me donne 14 Donc il faut que je mette 14 cl de vinaigre Et puis donc pour l'autre valeur le jus de citron Et bien du coup je vais multiplier 1 par 7 On obtient 7 Alors le jus de citron c'est mieux Voilà en fait c'était en bleu Donc je mets 7 cl de jus de citron A partir de là on a répondu à la question On peut faire une petite vérification Donc la petite vérification j'ai noté ici Que si j'ajoute le 35 plus le 14 plus le 7 On est bien sur une valeur de 56 On demandait 56 cl de vinaigrette Et bien du coup j'ai bien répondu à la question Et bien du coup j'ai bien répondu à la question Et bien du coup j'ai bien répondu à la question